Alors pour l'expression de la simultanéité, il s'agit de parler de deux actions qui ont lieu en même temps. On va avoir donc en espagnol, on va avoir recours à plusieurs structures possibles et tournures possibles pour exprimer ça. Alors j'ai fait deux grandes parties, dans la première partie il va s'agir de construction lexicale, donc ça va être des tournures idiomatiques ou des mots tout simplement qui vont nous permettre d'introduire ce concept-là, et dans le grand 2, des structures verbales. Donc là ça va engager plutôt des modes ou des structures avec des modes infinitifs ou girondifs qui vont être un tout petit peu plus complexes à manipuler. Alors pour le grand 1, les constructions lexicales, je vous propose un premier tableau, donc vous voyez qu'il y a deux couleurs, ça correspondra au petit a et petit b, al mismo tiempo que, al tiempo que en el momento que, ça va être des équivalents en français de « en même temps que » ou « au moment où ». D'accord ? Donc pour la première phrase par exemple, « al mismo tiempo que escuchaba música hacia miséveres », on peut traduire ça par « au moment où » ou « en même temps que j'écoutais de la musique, je faisais mes devoirs ». Alors dans les trois dernières lignes du tableau, vous allez pouvoir exprimer la simultanéité avec des mots plus courts, « cuando », « mientras », « según », qui vont toujours être traduits de la manière la même, enfin par des équivalents français aussi, c'est « quand », « alors que », « pendant que ». D'accord ? Par exemple, la phrase « cuando salia de la ducha resbaló », « quand il sortait de la douche, il glissa ». D'accord ? Donc vous avez les deux actions, sortir de la douche et glisser, qui ont lieu en même temps. On peut aussi le dire « mientras salia de la ducha resbaló » ou « según salia de la ducha resbaló ». Tout ça, ça va être des équivalents et vous pourrez le traduire par « quand », « alors que », « pendant que », etc. Alors lorsqu'il s'agit d'exprimer ce concept de simultanéité en employant des constructions verbales, le premier point, ça va être l'emploi du gérondif. Donc le gérondif, on le construit avec le radical plus « ando » pour les verbes en « ar » et le radical plus « yendo » pour les verbes en « er » ou « ir » avec quelques irréguliers que vous avez ici dans ce tableau. Donc « kaer », « oír » et « ir » qui vont s'écrire avec un « y ». Et puis les autres qui sont irréguliers au niveau du radical, c'est souvent des verbes à phébissement ou à diphtongue qui sont irréguliers, il faut les connaître par cœur. Alors comment on va faire pour exprimer la simultanéité avec ce mode, avec le gérondif ? C'est très simple, le premier verbe de la phrase va être au présent ou au passé, d'ailleurs on peut le mettre au prétérite, comme c'est le cas dans l'exemple que je vous donne ici. Et le deuxième, on va le mettre au gérondif. Donc la phrase d'exemple c'est « iré à casa cantando », « je suis arrivé chez moi à la maison en chantant ». Les deux actions, « arriver chez soi » et « chanter » qui ont lieu en même temps. Le dernier, donc avec « al » plus infinitif, attention ça les professeurs ils adorent, « al » plus infinitif, ça va se traduire par « au moment où » par exemple si je dis « al llegar a casa » et « vi la puerta abierta ». Au moment où je suis arrivé chez moi, en arrivant chez moi, j'ai vu la porte ouverte, j'ai trouvé la porte ouverte. Voilà, donc là aussi vous avez les deux actions, le fait d'arriver et le fait de voir la porte ouverte qui ont lieu en même temps. Donc essayez de les retenir toutes, parce que ça va vous permettre d'enrichir votre langue et de dire la même chose de plusieurs manières différentes et ça va vous aider pas mal je pense, ce point-là.